Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Applaudissements Amen Amen Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 cercles. On sait qu'il y a des ancêtres qui nous travaillent ici. Mais ce que Dieu a fait, n'est pas parfait, selon vous. Les montagnes sont comme ça, les arbres sont comme ça, les rivières sont comme ça. Rien n'est parfait. Mais quand tu regardes à la nature, c'est bon. Quand tu regardes ce que les hommes font, c'est droit. Les poteaux comme ça, les les hommes droits. Et on n'est pas satisfait avec les erreurs. Ce que Dieu a fait est parfait. Tel que tu es, tu es parfaite. Alléluia. Et quand tu vas commencer à louer les yeux, parce que tu es parfaite, quand tu vas voir que tu es parfait. Alléluia. Ne cherche pas à changer parce que tu es le bien parfaite. On va partir de côté. On va partir de problème. Parce que il y a quelqu'un qui a mis cette perfection-là. Quelque part. Et donc Dieu a mis le programme. Dieu a mis dans la tête de cet homme. Elle est mince. Elle est noire. Et elle marche comme ça. Donc lui, quand il est, il est amour. Il attend cette femme-là. Il la cherche partout. Et aujourd'hui, il la rencontre, mais il ne la reconnaît pas. Parce qu'elle a compris ses seins. Elle a compris ses lèvres. Et elle marche comme ça. Et il la cherche. Il ne la trouve pas. Reste tout. Alléluia. Verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Amen. Tes oeufs sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Alléluia. Amen. Le temple, la maison, avant de construire une maison, tu vas voir, tu vas voir. Et l'architecte prends un papier et il dessine la maison. Et il te montre comment la maison sera. Il y aura une porte ici, il y aura un couleur comme ça. Tu vois la maison sur papier. Et pour les gens bien organisés, ils gardent bien ces papiers-là. Même les... comment l'électricité va être mise dans la maison, les ampoules, quand quelque chose ne marche pas bien, tu appelles le technicien et tu lui montres le livre dans lequel l'électricité et que la maison se trouve. c'est avec cette connaissance que par la grâce que Dieu j'ai pris sur le corps de l'âme. Amen. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité, mais Dieu nous affranchira. Chaque personne ici a un livre. Oui. Nous avons été construits. Oui. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui. Et avant de te construire, Dieu vraiment savait la longueur de tes eaux. Il connaissait la couleur de tes yeux. que tout est écrit dans ce livre, quand tu es malade, quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Et on sait ce qu'il faut remplacer, ce qu'il faut changer pour que tu te relèves. Tu vis dans une maison, n'est-ce pas? Quand l'encoule se dit est-ce que la maison change sa propre ampoule? Non. C'est la personne qui vit à l'intérieur qui va changer l'ampoule. Donc nous sommes le temple du chef d'Esprit. Amen. Et c'est Dieu qui vit en nous. Quand l'encoule se crie, il va dans le livre. Donc il est question ici. Et il trouve exactement l'ampoule à remplacer et il la remplace. Amen. C'est pour ça que nous prions. Dieu est en nous. Seigneur, je ne me sens pas bien, je suis malade. Et il y a tel endroit qui me dérange, il n'y a pas de mon rêve. Mais toi qui vis en moi, détecte la panne et fixe-la. C'est toi qui m'as traîné. Amen. Amen. Tout à l'heure du livre, il va lui trouver la pièce à remplacer où que ce soit et il va remplacer. Amen. C'est la compasse du miracle que la science ne le connaît pas. Tu vois que je te dis qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure du livre. C'est ça. Donc sachant le 13e soeur, prions, sachant qu'il y a un livre, il y a un programme, nous avons été construits par Dieu. Et c'est ça le temple du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que l'être humain a été créé pour être habité par Dieu. Seul Dieu en toi peut te guérir. Seul Dieu en toi peut remplacer. Et je ne veux pas parler de la guérison physique, même des guérison émotionnelle qui a brisé ton corps et est parti. Et parfois, tu as tellement mal que tu ne sais même pas remettre la main. Si on pouvait te montrer l'endroit où tu as mal, tu devrais tenir et serrer afin que la doule soit mieux. et la doule est souvent tellement forte que tu ne sais même pas ce que tu peux faire. Et tu ne sais pas où elle se trouve. À ce moment-là, tu dis, c'est l'œil, tu as pu bien voir. Dans le livre de le psaume, à plusieurs endroits, il est écrit il reste en mon âme. Il reste en mon âme. L'âme, la Bible me dit, je prie que tu te sentes bien et que tu évolues comme évolue ton âme. Que tu grandisses comme grandit ton âme. Que tu te déplaces comme tu déplaces ton âme. C'est-à-dire que notre vie sur terre est compliquée sur la vie de notre âme. Quelqu'un peut être meurtri profondément et avoir tout le confort du monde. Mais sa vie, c'est c'est chaotique. C'est quelqu'un qui meurtrit vraiment. C'est quelque chose à dire qui est que tu et c'est l'âme. Seul Dieu restaure l'âme. Il restaure l'âme et le corps que nous sommes c'est comme l'homme qui se tient devant le devoir. Quand tu souffres et que tu as été blessé tu as perdu quelqu'un de chair quelqu'un t'a trahi quelqu'un de gémat souvent on te dit il s'agit de faire des exercices faire du sport faire des choses mais tu n'as pas passé la vie à faire le sport. Quand tu arrives à faire le sport les pensées vont te dire on te dit il faut boire un verre de vin quand tu bois l'alcool et que les soucis se noient dans l'alcool les soucis ont la capacité de nager ils vont nager de nager et quand l'alcool finit c'est le tien de l'alcool. Donc chercher à fixer des problèmes à partir de l'extérieur c'est comme quelqu'un qui se tient devant son méloir ou qui veut s'habiller à l'intérieur du méloir. Parce que notre vie est copiée sur l'âme l'âme est comme notre corps dans cet exemple et notre vie est comme une image que tu vois dans le miroir. Est-ce que tu peux mettre un chapeau sur ta tête dans le miroir si tu ne le mets pas avec ta main aussi? Donc très souvent on cherche à mettre le chapeau dans le miroir on cherche à s'habiller dans le miroir et il y a des dents de l'arcool comme ça. Il faut fixer le problème de l'intérieur par celui qui vit en nous et c'est le Saint-Esprit de Dieu. Pour qu'on le sache nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand tu le sais ta prière change. Je sais que vous le savez déjà mais quand on insiste dessus quelqu'un va décrire dans le miroir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc lisons dans le livre parce que ce matin nous allons devenir un enfant qui est né quand il s'agit du Seigneur Jésus-Christ il est dit un enfant nous est né un fils nous est né on dirait une phrase comme c'est une phrase qui se répète mais être donné donc c'est bien l'enfant est le corps qui naît n'est-ce pas le fils est celui que Dieu envoie c'est l'Esprit en fait Dieu a donné et le corps est né Dieu a donné et le corps est né Alléluia Amen Le Seigneur est puissant Amen Le Seigneur est très très puissant Amen Le Seigneur donne Il donne Alléluia Amen Le Seigneur donne la vie Le Seigneur donne la santé Le Seigneur donne l'argent Amen Il donne les mariages Il donne les enfants C'est Dieu qui donne Amen Alléluia Amen Et quand Dieu donne l'enfant mort Quand Dieu lui donne l'enfant mort Dieu est ici ce matin pour donner Amen Recevez au nom de Jésus Amen Recevez au nom de Jésus Amen Recevez au nom de Jésus Que Dieu lui donne Amen Au nom de Jésus Amen Vous allez recevoir et ça va naître Amen Le nom puissant de Jésus Amen Veu le bien ici Je lui donne au nom de Jésus Christ Que Dieu vous donne Amen Que Dieu vous donne Amen Que Dieu vous donne Amen Au nom de Jésus Christ Amen Que Dieu vous donne Amen Au nom de Jésus Christ Amen Que le ciel soit ouvert Amen Et que Dieu vous donne Amen Au nom de Jésus Christ Amen Vous allez recevoir Amen Et vous allez nous voir naître Amen Vous allez recevoir Amen Vous allez nous voir naître Amen Au nom de Jésus Christ Amen 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 Dieu a donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Jésus-Christ aime les enfants. Amen. Il a dit, « Laissez venir à moi, les petits enfants. » Matthieu 19, au verset 13. Alors, on lui amena les petits enfants afin qu'il leur impose des vins et prie pour eux. Mais les disciples, ils l'aussèrent. Vous savez, Jésus avait 33 ans. Très souvent, c'est quand on dit, on va avoir la barbe blanche, le gros ventre, qu'on pense qu'on commence à ressembler, à reverber le Dieu, on marche, on parle avec la relation, parce que Jésus était par contre ça. Jésus était jeune. Jésus jouait avec les enfants. Le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui ressemble à Jésus. Amen. Il posait avec tout le monde, il allait à la fête, il s'assiedait, il s'assiedait, les gens. C'est vraiment cet homme-là qui dit, « Coucou. » « Coucou. » « Jésus était jeune. » 33 enfants le tien. Ça y est, il va sur la croix. Alors, les enfants viennent, ils réposaient, ils jouent avec les enfants. « C'est celui-là, c'est celui-là. » « Ne garde pas ton nom. » « On te respecte ici, dans la ville. » « Bon, les prêtres que te connaissent, les romans. » « Tu ne vas pas être ici, il n'y a pas tout sur toi, tu as les enfants. » « Garde vos enfants, la page, Jésus, il dit non. » « Non, non. Laissez. » Il dit, « Laissez les enfants et ne les empêcher pas de venir à boire. » C'est-à-dire, les disciples empêchaient. Très souvent, nous-mêmes, nous empêchons aux gens de venir à l'Église. Nous empêchons. Non, ici, la route, ça ne vit pas comme ça. Je ne veux plus voir ce genre de... Quand vous venez ici, je ne veux plus ça. C'est un enfant. Elle a 50 ans, elle a 35 ans, elle a un enfant parce qu'elle ne connaît pas encore ce que vous connaissez. Vous savez, vous connaissez le Seigneur. elle ne connaît pas le Seigneur. Alors, elle est venue comme ça à l'Église. C'est comme ça qu'elle s'est consabli. Comme un enfant. Non, le Seigneur n'a pas les enfants ou des choses comme ça. Restez là-bas. Le frère, il a cette addiction. Il ne connaît pas encore le Seigneur. Et, il entre à l'Église, il sent la cigarette et parfois, il sent le frère, je ne veux plus voir. Sinon, le comportement, il a mis ça ici. Jésus dit, « Mais si les enfants ne nous empêchent pas, qu'ils viennent et tels qu'ils sont. » Il dit, « Venez tel que vous êtes. » Il n'a pas dit, « Restez tel que vous êtes. » Amen. Parce que quand vous venez tel que vous êtes, il vous trompe pas. Amen. Amen. Parce que Dieu n'a pas appelé à lui les gens vers parfaits. Mais il a perfectionné ce qu'il a appelé. Amen. Alléluia. Il n'appelle pas les gens vers. Si tu crois que Dieu va t'utiliser parce que tu es parfait, tu te trompes. Il n'a jamais eu l'élection de les gens parfaits. Jamais. David n'était pas parfait. Abraham n'était pas parfait. Pierre n'était pas parfait. Paul n'était pas parfait. Tout ce genre n'était pas parfait. Judas. Il n'était pas parfait. Mais en marchant avec Jésus il était écrit à voir comment il discutait, comment il réfléchissait. Les prêtres ont conclu et ont dit ces gens ont marché avec Jésus. Donc on sait que tu as marché parce qu'on sait comment tu marchais avant. On sait ce que tu faisais avant. Et s'ils avaient rejeté parce que tu n'es pas parfait, tu ne serais pas ce que tu es. Est-ce que tu étais parfait avant ? Alléluia. Alléluia. Si le Seigneur ne venait pas à nous. Il est défi que chaque saint a un passé. Et chaque pécheur a un futur. Amen. C'est pour ça qu'il faut laisser les petits-enfants venir à Jésus-Christ. Les petits-enfants mais aussi enfants ne connaissant pas le Seigneur. Voilà. Ils ont allé remonter Luc 17, verset 1 pour finir la méditation de ce matin. Luc 17, verset 1 Jésus dit à ses disciples il est impossible qu'il n'arrive pas à des scandales mais malheur à celui par qui ils arrivent. Jésus dit il faudrait mieux pour lui qu'on lui mette à son cou une pierre de moulin les pierres moulins sont très très lourdes et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses plus petits. Jésus dit pour ceux qui molestent les enfants pour ceux qui font du mal aux enfants pour ceux qui font du mal à ses enfants il serait le mieux pour eux dont la meilleure option le paradis des options c'est qu'on lui attache une grosse pierre de moulin à son cou qu'on le jette dans la mer c'est une mort atroce parce que tu veux remonter la pierre te tire en paille tu meurs avec beaucoup d'étouffement et de paix et de guerre il dit ça c'est ça qui est mieux pour toi alors quelle serait l'option la pire quand tu es en train d'attaquer les enfants les petits-enfants ou les enfants de Dieu tu ne sais pas ce qu'il ferait tu sais ce que ferait le Seigneur c'est à ce point qu'il nous aime c'est à ce point qu'il aime les enfants Amen Alléluia Amen que Dieu bénisse sa parole dans nos vies Amen Amen Comme le pasteur l'a dit le Seigneur nous a appelé nous avons des églises physiques nous avons aussi des églises virtuelles le Seigneur nous bénisse beaucoup dans les églises virtuelles parce qu'on arrive à toucher les gens dans le monde entier en Afrique en Amérique en Europe et partout et c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont pu nous suivre et qui sont au livre de loin comme la Seigneur au second d'Apanas comme la Seigneur et ma Soeur Joséphine et qui ont dit donc beaucoup de gens qui sont là nus n'est-ce pas on se connait on ne s'est pas encore venus on ne s'est peut-être pas encore venus c'était la première fois pour moi de voir ce monde n'est-ce pas n'est-ce pas donc ils sont venus et c'est là que j'ai rencontré aussi ma Soeur Jacqueline dont le bébé a un point de l'église et c'est cet enfant qui doit représenter au Seigneur aujourd'hui comme on l'a vu le Seigneur il était sa main sur les enfants et les bénissaires il est baptisé par et c'est pour ça qu'on ne baptise pas les enfants on les présente à Dieu Amen donc la Soeur Jacqueline elle m'a vu sur sur Facebook et je vais raconter il faut qu'il n'y a un petit peu avec une histoire je vais raconter comment tu es parce que c'est le Seigneur des pasteurs qui apportent le Seigneur de Confession c'est grave c'est très grave d'accord merci quand je dis ici au nom de Jésus Christ que Dieu a donné Dieu a vraiment donné Amen Amen d'accord donc Dieu m'a donné cette grâce de pouvoir déclarer de prononcer de prophétiser les bébés et j'ai plein de bébés qui sont dans le monde à dire par la parole ah oui en Jésus Christ plein oui donc la Soeur Jacqueline on se rend compte quand je le dis souvent ma femme elle se fâche elle dit alors ah venez bébés tu n'as pas la phrase de l'achat elle s'entend à partir d'ailleurs donc Vraki était en train de prier et lui demandait au Seigneur de la bénir lui donner son enfant parce qu'il faisait longtemps qu'il attendait cette proposition et quand Benovel dit j'ai souri il lui a dit est-ce que tu es sûr que c'est le moment là-dedans que le Seigneur peut bénir celle-ci je suis très très sûr il dit au Seigneur que le Seigneur entend la prière un moindre de l'homme elle dit comment c'est sa mère qu'il a appelé je ne sais même pas si Jackie t'a dit elle a peur de te parler comme ça mais bon ne lui dis pas que je t'ai dit elle a enceinte elle n'a pas dit je ne sais pas si elles se sont parlé j'ai envie de m'appeler et comme c'était un enfant que Dieu lui a appelé elle a appelé l'enfant Dieu lui a dit elle dit il y a l'enfant qui lui a dit il y a des filles c'est qu'il a croient il y a il y a plein de bébés qui sont nés comme ça par la parole Dieu a donné alléluia Dieu a donné moi-même dès que je pousse ma femme elle me dit je suis dans la sainte non je dis c'est vraiment bonne nuit je dis pour le dernier pour le dernier bébé pour le dernier qui est né j'ai dit bonne nuit je me suis touché elle tombe la sainte j'étais en voyage je crois qu'elle est là elle me suit j'étais en voyage elle me dit qu'elle est enceinte je dis ça s'est passé comment je lui ai demandé ça sincèrement quand l'enfant était il y avait mon nez les yeux et tout cet enfant est mort et c'est à ce point good night good night donc Dieu a donné alléluia Amen Dieu a donné pour aller dans cette église Amen pour aller dans cette église Amen pour Dieu pour aller dans cette église pour aller on 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 All right.